Combien de mortalité on a, combien d'aliments on a donné, de sacs d'aliments on a donné et à la fin ça va nous servir pour faire son bilan technico-économique. Et quand on a réalisé ce bilan technico-économique, on revient chez l'éleveur et voilà sur tel ou tel point il va falloir faire des améliorations. C'est à dire qu'on a de la mortalité par exemple parce qu'il y avait un prévoi qui vient d'augmenter la capacité de chauffage du bâtiment ou mettre en place d'autres alternatives. Parce que là je ne sais pas vraiment comment vous chauffez aujourd'hui. Avec le charbon ? Avec le charbon ? Avec le coûtur. Avec le coûtur. Il y a de ça mais après on peut combiner avec des lampes LED par exemple. Des lampes LED par exemple. Des lampes LED. Avec le galménieur mais en fait ça permet de vraiment avoir du chauffage. La première cause de mortalité ce serait le froid. On a fait le froid. Il fait froid, il commence à faire froid. C'est pour ça que si tu regardes bien sur l'éleveur en fait... Je vais vous en parler quand vous avez un peu de décembre. Vous avez l'air d'avoir un peu de décembre... Ce serait vraiment un peu de décembre. Mais après quand il y a des vies, on va se faire un peu de décembre. On va avoir un peu de décembre. c'est intéressant on enlève les abats on s'arrête pas vous allez les chercher essayez une date c'est commandé ils vous appellent vous savez qu'on nous avons aussi un agenda oui là théoriquement on sait que quand est-ce qu'il va être fait cela oui ils ont un planning par l'éleveur je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie